15 jours de prison et 350 dollars d'amende. C'est la peine dont a écopé le leader de l'opposition russe, Alexei Navalny, pour avoir résisté aux forces de police et violé les lois sur les rassemblements publics. Il a fait descendre des milliers de personnes dans les rues de Moscou, Saint-Pétersbourg et 80 autres villes russes dimanche pour réclamer une enquête suite aux accusations de corruption à l'encontre du premier ministre russe, Dmitri Menvedev. Des accusations portées par Navalny et sa fondation anticorruption à travers un rapport qui dénonce Menvedev. Celui-ci aurait acheté des propriétés de luxe, des vignobles et des yachts en Russie et à l'étranger avec l'argent issu des pots de vin. Ce rapport a été mis en scène dans une vidéo qui a été vue plus de 14 millions de fois. Dimanche, dans la rue, les manifestants demandaient au gouvernement de répondre à ces accusations. Certains en appelaient à la démission du premier ministre. Tout le cabinet devrait être mis à pied, le voleur devrait être en prison, si tout cela est vrai, et ça l'est probablement, je pense. Le gouvernement devrait écouter la société civile et changer pour le mieux. C'est ce que les gens veulent. A Moscou, la marche n'a pas été sanctionnée par les autorités, mais des centaines de manifestants ont été placés en détention, y compris le blogueur. Le Kremlin a qualifié la manifestation de provocation, mais a promis d'écouter les revendications. Le Kremlin respecte le droit du public à exprimer son opposition. Nous ne pouvons pas en dire autant de ceux qui les ont trompés et ont consciencieusement provoqué des actions illégales hier. Le porte-parole de Dimitri Medvedev avait auparavant écarté les accusations qu'il qualifie d'insinuations de propagande. Pour lui, l'enquête de Navalny a pour unique but de promouvoir sa propre candidature à l'élection présidentielle. Malgré la large participation à la manifestation de dimanche, Navalny ne menacerait que faiblement le gouvernement en place. Navalny ne peut pas contrôler plus de 5 à 7% de l'électorat russe, donc dans un futur proche, il serait sage de permettre à Navalny de se présenter avec un résultat assez prévisible. Sous-titrage Société Radio-Canada